Parmi les joueurs qui se sont les plus illustrés sur cette trêve dans cette équipe du Sénégal, il y a Sadio Mane, Aurélien. Est-ce un moyen de rappeler qu'il reste un joueur important face à la tentation peut-être de mettre au pouvoir les jeunes pour marquer, l'apprécier ? Non, mais il est toujours important, Sadio au Sénégal, les statistiques le prouvent. Le Sénégal, on va en parler, joué cet après-midi au Malawi pour tenter d'imiter le Burkina Faso, c'est-à-dire assurer sa qualification dès cette quatre-midi. Et c'est fait, c'est officiel, le Sénégal sera bien présent lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal s'est imposé pour la deuxième de Paptio en tant qu'entraîneur interminaire. On les avait laissés sur un 4-0 vendredi dernier. Ça a été beaucoup plus compliqué, peut-être aussi à cause de la pluie. Il a fallu attendre la 71e minute de jeu pour voir une grosse occasion. Elle est mal à 8 avec cette énorme frappe. Et Timothy Dieng montre qu'il est encore un excellent numéro 2. Le Sénégal répond avec l'inévitable Sadio Mane, bien servi ici par Nicolas Jackson. C'est l'une des belles phases de jeu qu'on a vues du Sénégal lors de cette partie. Et puis, un tournant du match, Claude, pour vous, avec cette attaque, mal à 8. Regardez, c'est un 2 très long. Il y a une faute énorme de Koulibaly. Oui, donc tout le monde s'arrête. Tout le monde, même Koulibaly, s'excuse. Il ne discute même pas. L'arbitre, bien évidemment, le redoutable M. Tessema, le fils de son père, n'est rien. Et juste après, sur une faute dix fois plus bénigne, et dans les secondes qui suivent, il s'y trouve couffrant pour Sadio Mane. Mais alors, le Sénégal, bien évidemment, méritait de gagner ce match. Ils ont dominé, ils ont créé plein d'actions. Mais sur le football, le diable est dans les détails. Et sur ce fait d'action, le jeu, on voit comment un match bascule. Parce qu'au départ de l'action, il y a effectivement un couffrant pour le Malawi, qui est indiscutable. Mais c'est bien d'avoir remontré ça, parce que c'est l'histoire d'un match de foot. Et c'est l'histoire du football. Victor Donkambu, à zéro, du Sénégal, et à l'issue de la rencontre, le sélectionneur intérimaire Papcho n'a pas caché sa satisfaction en conférence de presse d'après-match. On va l'écouter. Avant tout, je félicite les joueurs qui ont vraiment tout donné pour pouvoir obtenir ce ticket de qualification pour la Cannes en 2025, qui était vraiment notre objectif dès la quatrième journée. Et c'est chose faite. Et vraiment bravo à ces joueurs. Et aussi, ils ont montré un état d'esprit vraiment exceptionnel. Une équipe qui ne lâche pas jusqu'au bout, qui marque dans les dernières secondes. Vraiment bravo aux joueurs. Quand ton pays te donne une mission et que tu l'accomplis, vraiment ça, c'est un plaisir. Et aussi, il faut féliciter au peuple qui était derrière nous, qui poussait. Aussi, c'était important. On a vu le match aller. Maintenant, on est qualifié. On va continuer à travailler. Voilà. Mission accomplie donc pour Paptio, qui qualifie les Lyons. On rappelle qu'il est intérimaire. Cédric, a-t-il réussi à lever les doutes sur ses capacités à guider cette sélection sur le long terme ? Ou ça va se jouer le mois prochain face à un adversaire du calibre du Burkina Faso ? Si on demande à lui, si c'est son récesseur, si au bout d'une canne et de nombreuses années, il avait réussi à lever les doutes, la réponse est non. Donc, en deux matchs, je ne suis pas sûr qu'au Sénégal, même si c'est deux victoires… Les joueurs ont réussi à répondre sur le terrain, même malgré une fin de match un petit peu alambiquée. Il y a deux autres matchs. Et puis la canne, c'est dans tellement longtemps, c'est dans 14 mois. On sait que parfois, si vous performez sur une compétition, mais moins sur une autre, ça peut avoir des conséquences. On sait que la vie de coach au Sénégal n'est pas un long fleuve tranquille. Et parmi les joueurs qui se sont les plus illustrés sur cette trêve dans cette équipe du Sénégal, il y a Sadio Mane, Aurélien. Est-ce un moyen de rappeler qu'il reste un joueur important face à la tentation peut-être d'émettre au pouvoir les jeunes pour marquer, l'apprécier ? Non, mais il est toujours important, Sadio au Sénégal, les statistiques le prouvent. Son engagement envers l'équipe nationale, ses qualités, le fait aussi qu'il prenne ces jeunes sous son nez. Aujourd'hui, il fait office d'ancien, de vieux, si on peut dire comme ça. Mais à l'image de Bétre Antraorin, je pense que lui, par exemple, si vous le mettez sur le banc de touche, il aura toujours la bonne attitude. Ça aussi, c'est important de tenir la main des jeunes aujourd'hui qui poussent à l'équipe nationale. Pour moi, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des années qui sont passées. Mais il a toujours ce petit côté dribbleur, ce petit côté qui va être décisif dans les matchs importants. Claude, votre regard là-dessus ? Je regardais encore une fois son couffrant de la dernière seconde. C'est absolument sublime parce qu'il a quatre pas d'élan. C'est vrai. Il passe juste au-dessus du mur pour que la balle retombe très, très vite. Le gardien ne sait pas si c'est Gueye ou si c'est lui, lequel des deux va frapper ce couffrant. Moi, je l'ai trouvé, même physiquement, nettement mieux dans ce match. Il s'est sorti de dribble intérieur-extérieur assez facilement. Il a donné quelques bons derniers ballons. Je trouve qu'il a retrouvé de la qualité athlétique par rapport à un moment où il était beaucoup moins présent. Donc, c'est bon signe. Normalement, il se prépare quelques mois encore et une bonne année jusqu'à un an, un peu plus d'un an, pour la dernière Coupe d'Afrique Nation. La dernière, on ne sait pas, mais ce sera probablement une de ces dernières quand même. Voilà pour ce qui concerne la qualification du Sénégal. Dans ce groupe, c'est plié. C'est le seul groupe, d'ailleurs, qui est plié à l'issue de la quatrième journée. Et en attendant le choc Burkina Faso-Sénégal au programme de la cinquième journée, le Malawi et le Burundi ne peuvent plus rattraper les Burkinabés et les Sénégalais. Et Talon et Lyon vont se disputer la première place, l'honorifique première place dans ce groupe. Sadiou Mané libère le Sénégal. Le Sénégal s'impose un but à zéro contre le Malawi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va te dire que c'est Malawi Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu es content, il te parle, il te plaît t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, le Sénégal bat le Malawi un but à zéro, but marqué par Sadiou Mané, les gars. Sadiou Mané délivre le Sénégal. Le Sénégal est qualifié pour le Maroc. Sadiou Mané envoie le Sénégal au Maroc en 2025. Déjà, les gars, le Sénégal a su classer le Malawi dans le jeu. Même si, à mon avis, le score ne reflète pas la physionomie du match. Mais lorsque tu regardes, cette équipe du Sénégal, c'est l'équipe qui a vraiment su classer le Malawi. C'est 27 ans, le Sénégal, 27 ans, pour environ 7 ans, cadré. Même s'ils n'ont pas beaucoup cadré, le Sénégal a fait preuve juste de maladresse. Le Sénégal a juste fait preuve de maladresse. Le Sénégal aurait pu battre cette équipe du Malawi au moins 3-4-0. 3-4-0, les gars. Ils ont raté les occasions. Ils ont raté les occasions. Lorsque tu vois l'équipe du Sénégal là, défensivement c'est costaud, ça enchaîne 2 victoires, ça gagne à l'extérieur. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. En 4 matchs, c'est 10 points. 10 points. Ils sont co-leaders avec le Burkina Faso. Certes, le Burkina Faso est premier, mais le Sénégal suit juste avec 10 points. Le Sénégal a également 10 points. Donc, moi j'ai trouvé vraiment le Sénégal intéressant. Le Sénégal a proposé du jeu. Le Sénégal, c'est 75% de position. 75% de position. C'est pour ça que pour moi, le score ne réclate pas la fusionnée du match. Puisque le Sénégal a eu la maîtrise du ballon. Le Sénégal a dominé. Mais le Sénégal n'a pas seulement concrétisé cette occasion. Le Sénégal n'a pas seulement concrétisé cette occasion. Lorsque tu regardes la domination du Sénégal, lorsque tu regardes le score, aurait pu être plus large. Le score aurait pu être plus large. A mon avis, 1-0, c'est mal payé pour le Sénégal. C'est très mal payé. Lorsque tu sais que le Malawi n'a quasiment pas tiré. Je parle en termes d'éthique cadré, c'est seulement un petit cadré. C'est faible, c'est hyper faible. Ça montre à quel point le Sénégal a su compter cette équipe du Malawi. Donc, franchement, très belle performance du Sénégal. Et est-ce que PAPTU va continuer de se lancer ? Est-ce que la direction du Sénégal, est-ce que la fédération du Sénégal va continuer de faire confiance à PAPTU ? Bref, c'est l'avenue d'Iran. Mais je pense qu'avec ces deux victoires-là, je pense qu'on le verra au prochain rassemblement du Sénégal. A mon avis, c'est mon homme qui a dit, je pense qu'on le reverra au prochain rassemblement du Sénégal. Après, partage-moi tes ressources et commentez sur la thématique. Est-ce que tu estimes que le Sénégal a très bonne impression durant ce rassemblement du Malawi ? Et si il n'est pas encore fait, vous pouvez t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, ciao, ciao.